Bonjour et bienvenue à tous, je suis Anthony Gonnevant-de-Porte et vous êtes sur le podcast de No Limits. Aujourd'hui, je reçois un jeune liégeois qui s'appelle Lucas. Il va nous parler de comment il voyage de manière minimaliste. Il a déjà réalisé plus de 49 voyages dans différents pays. Il va nous parler de sa façon unique de voyager avec le pouce-pouce. Comment il arrive à voyager en payant ses moyens de transport seulement 5 euros. Il nous expliquera comment il fait pour rencontrer 50 personnes par jour et comment il engage la discussion avec. Des différentes façons qu'il a pour sortir de sa zone de confort. Ce qu'il utilise pour gagner de l'argent et continuer de voyager. Mais aussi et surtout, il nous livrera sur un plateau toutes les applications qu'il utilise dans ses différents voyages. Pour que celui-ci soit le plus rentable possible. N'oubliez pas que le groupe Telegram est toujours ouvert et que vous pouvez nous rejoindre en vous rendant sur le site internet nolimitinc.com. Il est dédié à tous les entrepreneurs qui veulent démarrer ou lancer une activité sur internet. Et il vous permettra de trouver toutes les clés nécessaires pour le faire correctement. Sans plus attendre, allons-y. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Lucas. Bonjour Anthony. Bonjour Lucas. Lucas, tu vas nous parler de la petite particularité que tu as avec les voyages. Et de plein d'autres choses. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te découvrent, s'il te plaît ? Oui, avec plaisir Anthony. Donc moi c'est Lucas, j'ai 27 ans, j'habite en Belgique. Pour ceux qui connaissent un peu, j'habite à Liège exactement. Donc je suis passionné par le voyage, mais surtout par les rencontres et par les gens en général. J'ai découvert cette passion il y a quelques années d'ici et voilà, ça m'a apporté vraiment beaucoup. Donc à l'heure d'aujourd'hui, j'essaye de voyager un maximum avec une façon plus minimaliste pour avoir l'esprit le plus libre possible et profiter un maximum. Quand tu dis minimaliste, tu peux le définir avec des bagages que tu transportes ou ce genre de choses ? Oui, c'est un style… Oui, excuse-moi, t'interromps. Vas-y, vas-y, non, c'était savoir ce que tu voulais dire par là. Non, je veux dire que c'est un style de vie en général. Donc j'essaie vraiment de me contenter du minimum. J'ai supprimé vraiment toutes les choses dont je n'avais pas besoin. J'ai gardé vraiment l'essentiel, des choses de qualité évidemment. Et j'essaie de garder cet état d'esprit-là dans mes voyages aussi. Je veux dire que je prends vraiment les choses dont j'ai besoin pour être producté pour voyages et pour avoir l'esprit léger, aussi bien au niveau technologique qu'au niveau du matériel que j'emporte. Et voilà, ça me permet d'être libre. C'est un style de vie qui permet de répondre justement à mes valeurs. Donc en gros, la plupart du temps, moi je vois aussi tes stories sur Instagram parce que je te suis depuis un bon bout de temps. La plupart du temps, t'es quasiment tout le temps en voyage. Oui, donc pour la petite histoire, j'ai commencé vraiment à voyager il y a 3-4 ans d'ici. J'ai fait un premier voyage avec un ami à moi en Asie. Et ça a été une vraie découverte. À cette époque-là, malheureusement, je travaillais encore comme salarié dans une usine. J'étais évidemment pas du tout heureux. J'allais travailler les larmes aux yeux. Et donc, suite à ce premier voyage qui a été une découverte, j'ai tout fait pour essayer de créer cette liberté. Donc, j'ai essayé de développer certaines compétences, certains business qui m'ont permis d'avoir le style de vie que j'ai aujourd'hui. Et ça, je t'en parlerai plus tard. Ok. Dans l'interview. Ok, ça marche. Et au niveau des voyages, t'as fait combien de voyages à peu près depuis le début ? Alors, c'est intéressant parce que comparé à certaines personnes que j'ai pu rencontrer, c'est pas énormément, mais j'ai quand même l'occasion de visiter 49 pays à travers le monde. Ok. Heureusement que c'est pas beaucoup. Non, mais ça dépend en fait du point de vue de tout un chacun. Mais c'est vrai que ça représente quand même pas mal de pays, mais il y en a tellement à découvrir. Il y a tellement de choses à voir dans le monde que je te laisse imaginer. J'imagine bien. En fait, à chaque fois qu'on regarde tes stories et tout, on voit qu'il y a vraiment ce côté proximité avec les gens que tu essayes de créer. Et j'ai un peu l'impression de regarder l'émission « J'irai dormir chez vous ». C'est vraiment, à chaque fois quand je suis sur tes stories Insta, je suis en mode « Où est-ce qu'il dort encore ce soir ? » Tu vois, ce genre de choses, c'est ouf. Oui, c'est intéressant que tu soulignes ce point parce que c'est une émission qui m'a toujours intéressé. Ça m'a certainement beaucoup inspiré. Il y a une phrase que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est « Quand rien n'est prévu, tout est possible ». Et je pense que ça résume bien ma philosophie de vie pour le moment, en tout cas. J'aime vivre au jour le jour et j'aime laisser surprendre par la vie et suivre le flot, si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. Et au niveau des voyages, tu as fait 49 pays. Tu peux nous en parler un petit peu plus ? Je ne sais pas, le road trip que tu as fait, par exemple, je crois que tu as fait de la Belgique jusqu'à la Grèce, à pied ou au pousse-pousse, je ne sais plus exactement. Oui, alors c'était mon premier voyage en autostop, c'était l'année passée, pendant l'été. J'ai pris un billet d'avion en last minute, je suis parti le lendemain. Première destination était Istanbul, en Turquie, où j'ai passé quand même pas mal de temps. Ensuite, j'ai fait du stop et j'ai visité les pays balkaniques, donc la Grèce, la Bulgarie, et j'ai fait tout un tracé comme ça pour essayer vraiment de visiter tous les pays des Balkans. C'était une expérience exceptionnelle. Et tu as fait tout ça en pousse-pousse, ça veut dire que tu n'avais rien de plus qu'à part 10, 20, 30 euros par jour peut-être ? Un peu plus ? Non, pour être honnête avec toi, j'aurais pu me permettre de… C'est vraiment un choix de ma part d'avoir décidé de voyager de cette façon. J'ai essayé de voyager avec 15, 20 euros par jour maximum en utilisant mon énergie et en justement profitant avec les gens et en me rendant compte surtout que les gens étaient là pour t'aider. Et c'est surtout ce que ce voyage m'a apporté, c'est de se rendre compte à quel point les gens pouvaient t'aider dans tes aventures et pouvaient répondre à tes besoins, quelle que soit la situation. Oui, en gros, ils sont extrêmement accueillants dans les pays où tu vas en général, c'est ça ? Oui, en effet. Je pense que l'humain reste bon en général, mais c'est vrai que ça varie d'une culture à l'autre et c'est vrai que dans ces pays balkaniques, on peut vraiment retrouver une hospitalité, une générosité qu'on ne retrouve pas vraiment dans nos pays en Belgique par exemple, en France, en Allemagne, etc. Donc voilà, c'est vraiment un mix entre la culture slave et la culture méditerranéenne et pour moi, c'est vraiment l'énergie que je préfère. Mais c'est mon point d'une fois de plus. Et du coup, dans les voyages, toi, ce que tu aimes vraiment, c'est juste le côté, au-delà de ça, c'est le côté rencontrer les gens, voir des paysages juste incroyables. Je me rappelle avoir vu une chaîne de montagne une fois sur une autre visite qui était juste exceptionnelle. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi beau qu'en Suisse, mais c'est vrai que c'était une belle expérience également. Tu n'as pas fait les Dolomites ? Non, tu n'es pas revenu par les… Non, pas encore, malheureusement. On va se mettre juste à ta place quelques minutes pour essayer de comprendre comment toi, tu fonctionnes. En moyenne, ça te revient à combien, un voyage ? Si on prend par exemple le pousse-pousse, ça te revient à combien à peu près ? Alors, c'est intéressant parce qu'une fois de plus, ça dépend d'un pays à l'autre. Évidemment, avec mon style de vie, je ne pourrais pas me permettre pour le moment de voyager à New York, Singapour, Londres, Paris, par exemple. Mais je veux dire que j'essaie toujours de trouver des pays déjà avec un faible coût de la vie. Dans la plupart des pays balcaniques, il faut savoir que le coût de la vie est 70% moins cher qu'en France. Donc, je te laisse imaginer pour avoir une petite idée. Donc, en général, j'essaie de passer chaque journée avec 20-25 euros grand maximum. Mais voilà, en gardant un confort correct, je veux dire, je pourrais vivre avec moins. Mais voilà, c'est vraiment un choix de ma part de trouver vraiment le juste milieu par rapport à ça. Ok. Et du coup, 25 euros par jour en moyenne pour le trajet en pouce-pouce, alors ? Non, je veux dire que je passe chaque journée en moyenne 25 euros. Donc, ça prend en compte tous les déplacements, ça prend en compte le logement sur place, la nourriture et les activités que tu peux faire sur place. Ah ouais, ouais, j'ai vu aussi. Donc, 25 euros par jour. Ouais. C'est rien du tout, c'est rien du tout. Et quand tu vas faire un voyage, comment tu t'y prends ? Tu vois, du début, comment tu démarres en général tes voyages ? Par une simple idée ? Alors, généralement, c'est pendant la nuit. J'ai mon esprit qui fonctionne pas mal et j'ai pas mal d'idées qui viennent à ce moment-là. Et je me réveille le lendemain et j'essaye de planifier un peu tout ça, mais très rapidement, en fait. Je me renseigne par rapport à certaines choses assez essentielles et je prends vite une décision. La décision de partir et de suivre mon instinct, tout simplement, en fait. J'essaye de suivre mon intuition. Au fil des années, j'ai appris à m'écouter, j'ai appris à comprendre un peu certaines choses et voilà, je pense que la meilleure façon, c'est de savoir écouter cette petite étincelle et cette intuition qui est en toi. OK. Quand tu organises tes voyages, ça se fait donc du jour au lendemain, si j'ai bien compris. Ça te coûte combien un ticket d'avion pour aller dans une destination ? Alors, j'essaye évidemment toujours de trouver les meilleurs prix pour les billets d'avion. Pour ça, j'utilise plusieurs applications. Je t'en parlerai plus tard, si tu veux. Il y a une application que j'utilise en particulier, c'est Skyscanner et ça me permet vraiment de trouver le prix le moins cher par rapport à une destination bien précise. J'ai déjà trouvé des billets d'avion pour 5 euros. J'ai sauté sur l'opportunité directement. Il y avait des sièges dans l'avion quand même ? Il y avait des sièges dans l'avion, oui. Justement, c'est l'offre et la demande. Je te laisse imaginer, il y avait beaucoup de sièges disponibles dans l'avion. Oh, OK. Et surtout cette période-ci, en fait, surtout ces derniers mois avec le Covid, etc., les compagnies aériennes ont été à l'arrêt et ils ont dû relancer leur économie. Donc, il y a eu énormément d'opportunités. C'est toujours le cas maintenant. Vous pouvez checker sur Internet, il y a moins de trouver des opportunités, 5, 10 euros, 15, 20 euros maximum pour voyager partout au nord de l'Europe. C'est vraiment une opportunité pour le moment. Je ne sais plus si c'était sur toi que j'avais vu ça. Une fois que tu avais payé un billet d'avion, je crois 1 ou 2 euros, quelque chose comme ça. Je suis incapable de me rappeler si c'était toi. Alors, 1 ou 2 euros, malheureusement, non. Par contre, j'ai déjà trouvé des billets d'avion pour 5 euros. D'ailleurs, c'est important de rester alerte parce que les compagnies, pour le moment, lancent souvent des actions de marketing, souvent pendant 48 heures. Et pendant 48 heures, tous les billets d'avion en Europe sont pris justement de 5 euros. Donc, ça vaut la peine d'être au courant et d'être alerte à ce niveau-là pour ceux qui sont intéressés par tout ça. Et les fameux… Tu sais, il y a souvent une rumeur qui dit que les prix les moins chers sont souvent le mardi et le mardi dans la nuit. Et le jeudi, c'est vérifié ou tu… Oui, je me suis renseigné par rapport à ça. J'ai tenté l'expérience, mais je ne vois pas de grosse différence. Il y a un algorithme, ça c'est certain. Donc, l'algorithme regarde un peu par rapport à tes recherches, etc. Et donc, le prix, c'est pire d'augmenter ou de diminuer. Mais voilà, les prix varient d'une heure à l'autre. Donc, c'est important de rester connecté, d'être alerte une fois de plus et de savoir saisir les opportunités. Mais il y a vraiment, vraiment moyen de trouver des bonnes, bonnes affaires si tu t'intéresses un peu à tout ça. Oui, je vois. Et au niveau des visites maintenant, la journée, c'est quoi ton planning en général ? Est-ce que tu as des choses en tête ? Alors, une fois de plus, ça dépend un peu des gens que je vais rencontrer. Si je me sens bien avec les gens que je rencontre, on planifie généralement de partager un moment, une journée ensemble, par exemple. Et c'est ça, la liberté que tu as quand tu voyages seul, en fait. C'est que tu es libre, en fait, de l'espace et du temps. Tu es libre de passer du temps avec les gens qui partagent les mêmes valeurs que toi ou pas. Donc, tu as cette liberté-là, cette flexibilité-là. Maintenant, j'essaie toujours de me lever assez tôt pour essayer de profiter de chaque journée, évidemment. Les activités sont variées, elles peuvent être culturelles. J'aime les musées, j'aime m'intéresser à la culture locale, j'aime l'art en général. J'aime simplement flâner et discuter avec les locaux. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Il se passe souvent des choses incroyables. J'aime aussi prendre un bus, par exemple, en plein milieu du centre-ville et suivre mon instinct et simplement demander où je peux m'arrêter et juste suivre le flow une fois de plus. J'aime les couchers de soleil. J'aime les couchers de soleil. J'aime la nourriture. C'est important de trouver des endroits où tu peux manger de façon locale. Je te laisse imaginer que je suis vraiment ouvert à tout. En fait, c'est ma personnalité et je pense que c'est aussi pour ça qu'il se passe des choses totalement incroyables. Voilà. Le sentiment qui se dégage un peu de ça, c'est qu'il n'y a pas de jugement, il y a beaucoup de bienveillance et tout ça. J'ai l'impression aussi quand tu fais de l'échange avec ce type de personnes... Oui, c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est justement ça qui fait la différence, c'est le fait de ne pas avoir de préjugés dès le départ. Te dire que je n'ai pas de préjugés serait te mentir parce qu'on a tous des préjugés consciemment ou inconsciemment. Mais j'essaye toujours de ne jamais porter de jugement par rapport au pays que je découvre, par rapport à ce que j'ai pu entendre et faire mon opinion vraiment par rapport à moi-même. Et quand tu es ouvert justement à toutes ces opportunités, à tous ces échanges, les gens sentent cette énergie de curiosité, d'ouverture d'esprit et c'est juste incroyable en fait. Et c'est très intéressant parce que j'ai rencontré aussi d'autres personnes qui justement, eux, étaient beaucoup plus fermés, beaucoup plus dans les préjugés par rapport aux cultures, par rapport aux pays dans lesquels ils étaient. Et leur énergie est différente, ils se créent moins d'opportunités, ils se créent moins de souvenirs et je pense que ça fait vraiment toute la différence une fois de plus. Donc point très important, ne pas avoir de préjugés par rapport à l'endroit où tu te trouves. OK. Et par rapport à ça justement, les personnes les plus atypiques que tu as rencontrées, est-ce que tu as des exemples de ce type de personnes ? Oui, tu poses de très bonnes questions d'ailleurs parce que c'est super intéressant. Donc merci déjà. J'ai rencontré énormément de gens. J'essaie d'ailleurs de connecter avec minimum 50 personnes différentes chaque jour. Chaque jour ? Quand je te dis connecter, c'est poser une simple question par rapport à ta route, par rapport à ton chemin, une information par rapport au pays. mais juste le fait de poser des questions, etc., parfois tu crées un lien qui va durer peut-être quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, quelques jours parfois. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et pour répondre à ta question, j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont vraiment marqué. Récemment, par exemple, aujourd'hui, tiens, aujourd'hui, parlons d'aujourd'hui, j'ai rencontré un Américain de 65 ans qui a décidé de quitter les États-Unis et d'enfin pouvoir se sentir libre et de commencer à voyager. Un gars complètement atypique, un côté artistique, une façon de voir les choses totalement différente des autres, évidemment. Je ne saurais pas comment t'expliquer, mais voilà. Il y avait juste un bon feeling, enfin, il y a un feeling qui s'est installé peut-être entre vous deux dans la discussion. Oui, c'est ça. Ouais. Et je pense que la plupart des gens auraient été un peu effrayés de par sa personnalité, etc., mais pas moi, en fait. Une fois de plus, je n'ai pas porté de jugement et je me rends compte que c'est ces gens qui sont un peu perchés sans vouloir mettre d'étiquette une fois de plus. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Les gens ont toujours peur de ce qui est différent. C'est vrai pour plein de choses. C'est vrai pour plein de choses. Tu le remarques aussi, j'imagine. Les gens n'aiment pas la conformité. Oui, les gens, dès que ce n'est pas dans la conformité, ont peur. Exactement. Moi, je le vois tous les jours sur différentes choses parce que je suis aussi en contact avec plein de personnes tous les jours, que ce soit au téléphone ou en physique, même s'il y a le Covid. Tu sais bien ce que c'est. Franchement, c'est ouf parce que dès que tu commences à t'écarter un peu de ce qui se fait traditionnellement ou que ta façon de penser n'est pas dans le courant de pensée actuelle, les personnes ne savent pas comment interpréter ce que tu dis, ne savent pas forcément te cerner et elles se sentent un peu perdues et apeurées. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, ça se traduit dans ton boulot. Toi aussi, qui est en contact avec des gens différents tous les jours. Mais c'est aussi de l'intelligence émotionnelle, je pense, de savoir se mettre à la place des autres, de savoir comprendre un peu ce qui se joue, de savoir interpréter correctement les signaux. Et je pense que chaque personne a vraiment quelque chose à t'apporter. Cette personne, en l'occurrence, qui paraît un peu perchée dès le départ, c'est souvent des gens évidemment qui ont une grande sensibilité, qui ont un autre regard sur le monde et qui peuvent t'apporter beaucoup de valeur. Donc voilà, ça, c'était une personne qui m'a... Aujourd'hui d'ailleurs, cette personne m'a marqué un peu plus que les autres. Il y a toujours des gens, je ne sais pas si tu partages un peu cette façon de voir les choses aussi. Des personnages, tu rencontres des... Des personnages. C'est comme si tu étais dans un... Enfin, je te donne ma vision à moi après si tu veux compléter. C'est intéressant, oui. Ma vision, c'est que peu importe l'endroit où tu te trouves, de temps en temps, tu tombes sur des personnalités peut-être qui sont plus fortes et c'est... Mais c'est des vrais personnages à part entière et tu as l'impression de te retrouver dans un jeu vidéo, de t'arrêter à une embouchure de rue, tu vois, ou quelque chose comme ça. Et en discutant avec la personne, tu te rends compte que toi et elle, vous êtes un peu sur le même pied d'égalité parce que vous êtes un peu fêlés tous les deux. Exactement. Mais il y a un courant qui s'installe, c'est... Exactement. Des personnalités différentes, mais avec une façon de voir les choses peut-être différente, mais il y a beaucoup de choses qui sont similaires tout en fait et c'est super intéressant. C'est pour ça que j'ai toujours aimé les gens un peu différents, justement avec une façon de penser, une façon de voir les choses différentes de la plupart des gens. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, et là-dessus, c'est sûr que ça permet de un, de lutter contre l'ennui habituel ou de la routine. Exactement. Parce que tu ne retrouveras jamais des conversations que tu as avec des personnes qui ont cette vision différente, avec des personnes normales. Et de deux, c'est toujours intéressant parce que c'est souvent ce type de personnes qui ont le plus enrichi, qui se sont le plus enrichies, soit avec des lectures, soit avec des discussions avec des personnes qui leur ressemblent aussi. et moi, je trouve ça aussi fascinant. Là, on va être parti pour longtemps, mais… Oui, exactement. Je pense que tu comprends et que tu partages un peu ce point de vue par rapport à ça. Je te rejoins à 100% là-dessus. Ça me permet peut-être même d'introduire la question que j'avais pour toi, c'était par rapport aux personnes que tu as rencontrées. Donc, tu sais, tu vois des personnes très atypiques, j'imagine, et ce genre de choses. Tous les jours, oui. Et quand tu dois, par exemple, dormir chez quelqu'un, déjà, ça doit faire un certain stress ou peut-être même pas au début aussi. Oui, au début, j'ai utilisé l'application Couchsurfing plusieurs fois, mais encore une fois, tu passes par une plateforme, etc., et je trouve que le lien n'est pas vraiment naturel. Et en fait, il m'est arrivé plusieurs fois, évidemment, de dormir chez des gens, mais ça s'est fait toujours de manière spontanée, de manière naturelle. C'est des gens que je rencontre. Il y a un vrai feeling, il y a une vraie connexion qui se fait, et puis en fait, il propose simplement de m'aider, de m'héberger, et non, je ne suis pas du tout effrayé, en fait, peut-être au début, parce que je commençais à sortir un peu de ma zone de confort, mais maintenant, c'est vraiment quelque chose qui se fait naturellement, et j'arrive à comprendre directement plus ou moins la personnalité de la personne, et je sais que je peux faire confiance. Et je n'ai jamais, pour être honnête avec toi, je n'ai jamais eu une seule expérience négative à ce niveau-là. Oui, ok. C'est un peu comme si tu avais, moi je l'interprète comme ça, c'est un peu comme si tu avais un panel d'outils dans ton cerveau, on va dire, et en fonction des différentes personnalités auxquelles tu as déjà été confronté, tu as une sorte de sensibilité qui va s'installer, qui va être plus ou moins différente avec les gens. Oui, c'est vraiment ça, c'est le fait de sortir de sa zone de confort, et là, on parle d'intelligence émotionnelle, je vais dire que c'est dans les relations, etc., que j'ai peut-être le plus d'expérience, donc c'est vrai que plus tu te confrontes justement aux gens, au monde extérieur, plus tu apprends à comprendre un peu les différentes personnalités des gens, etc., et plus ça devient naturel pour toi. C'est comme dans toute activité, au final, c'est comme dans ton activité à toi, dans tes activités, où tu te formes jour après jour, tu te confrontes justement à tes peurs, tu développes des nouvelles compétences et tout devient naturel et de plus en plus facile pour toi aussi, tu vois. D'ailleurs, j'allais te dire l'endroit qui t'a le plus effrayé où t'as dormi, mais au final, est-ce que, plutôt qu'effrayé, on peut remplacer ce mot par l'endroit le plus insolite où tu as dormi ? Tu t'en rappellerais ? Oui, j'ai dormi deux fois à l'extérieur, tout simplement, parce que je m'y prends toujours un peu trop tard. En fait, pour réserver, c'est toujours au dernier moment. Et là, en l'occurrence, ces deux fois-là, il était vraiment trop tard et j'ai dû passer la nuit dehors. Donc, c'était un peu inconfortable. Heureusement, c'était l'été, donc ça va, j'ai survécu. Je me suis retrouvé une fois justement dans les montagnes il y a quelques mois d'ici. J'étais complètement perdu. J'avais marché toute la journée et j'ai réussi à trouver une petite femme qui ne parlait pas du tout un mot d'anglais et qui a bien voulu m'héberger, sauf que c'était vraiment une maison très atypique là pour le coup, où je ne me suis pas vraiment senti en sécurité. Vraiment en plein milieu des montagnes, l'orage pendant la nuit, le chien qui aboie pendant toute la nuit. Une maison très vieille, très froide. Je te laisse imaginer l'atmosphère. Voilà, mais c'est une expérience en plus. C'est juste que le lendemain matin à 6h, j'étais debout et je continuais ma route. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Tu étais prêt à partir, prêt à prendre le large. Ouais. Et par contre, pour parler de quelque chose de plus positif, en l'occurrence, l'endroit où je suis pour le moment en Albanie, c'est un gars que j'ai rencontré il y a quelques mois d'ici qui a investi tout son argent pour justement construire un, reprendre un building ici en Albanie le long de la mer. Et ici, j'ai l'opportunité de louer un appartement pour 5 euros. Donc tu vois, je suis dans le sud de l'Albanie avec une vue juste incroyable, un appartement pour moi tout seul avec tout ce dont j'ai besoin. Et voilà, pour 5 euros, j'ai même moi du mal à réaliser la situation dans laquelle je suis pour le moment, mais ça fait aussi partie des points positifs. Ouais, tu crées un bon réseau quand même de personnes si un jour tu as à refaire des voyages, en fait, tu pourrais les reconsulter. en fait. Exactement, c'est toujours intéressant de garder contact avec les gens que tu rencontres. Et voilà, c'est du gagnant-gagnant, c'est... Ouais, la vie, la vie, c'est les relations, la vie, c'est les gens, on n'est rien sans les autres. Ça, c'est une phrase qui est importante aussi pour moi. Everything is about people et c'est tellement vrai. Tout est à propos des gens, on n'est rien sans les autres. Ça arrive qu'on ait besoin d'eux, même si la plupart du temps, on est seul pour avancer sur nos tâches, mais c'est vrai. Exactement. J'ai fait une petite liste pour les personnes qui nous écoutent qui vont certainement relever. Je vais te demander, par exemple, les applications, comme on en parlait au début, que tu utilises pour le transport, l'hébergement, la nourriture, les déplacements, tout ça, tout ce qu'on peut trouver d'utile. Pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez prendre un papier ou le noter, de toute façon, Lucas va certainement les donner à haute voix et les expliquer. Ça vous laissera le temps de les relever. Est-ce que tu peux me citer des applications que toi, tu utilises pour le transport? Tu m'as dit qu'il y avait Skyscanner, par exemple. Tu en as d'autres? Oui. Moi, j'ai tout essayé au niveau des applications de voyage. J'ai regardé des dizaines de vidéos pour justement garder les applications essentielles. C'est une nouvelle fois intéressant. Comme tu l'as souligné, il y a cette fameuse application Skyscanner que beaucoup de monde connaît. Beaucoup de monde ont déjà entendu parler, mais ce n'est pas spécialement facile à utiliser. Il y a beaucoup de fields, beaucoup d'options à maîtriser, mais c'est super intéressant. Donc, Skyscanner. La deuxième, c'est Omio pour comparer vraiment les différents moyens de transport et pour avoir les meilleurs prix une fois de plus d'un point B super intéressant. Donc, ça, c'est vraiment par rapport au transport. Je pense que rien qu'avec ça... Omio et Skyscanner. Oui, ça, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, je pense, pour trouver les meilleurs prix. Omio, c'est O-M-I-O. Exactement, oui. J'utilise aussi, je viens de voir. Donc, tu connais un peu. Et puis, évidemment, il y a le fameux Google Maps, mais ça, on ne le mentionne plus, mais tellement, tellement important, évidemment, tellement utile au quotidien à Google Maps. Je ne te fais pas un dessin. Oui, Google Maps, en plus, le gros avantage, et tu m'arrêtes si je me trompe, mais il y a la possibilité de l'utiliser hors connexion, si je me rappelle bien, vu que c'est juste sur le GPS. Exactement, tu peux... Une fois que tu as lancé le trajet, tu n'as plus besoin de connexion Internet, donc tu es libre de te rendre où tu veux aller. Je viens de noter deux applications que j'utilise moi aussi, que j'expliquerai à la fin. Je les présenterai à la fin. En fait, c'est deux applications qui permettent de planifier son voyage en mode comme toi, soit à la Wallaguen, soit on verra ce qui se passe, soit en mode bien planifié et en fonction de ta personnalité, ça te définit l'endroit où il faudrait que tu partes pour que tu t'y sentes bien. Donc, on y reviendra. Super intéressant, super intéressant, on en parlera. Je te les passe juste après. Du coup, j'ai noté Homeo Skyscanner. Il y a encore plusieurs applications aussi, évidemment. On a fait la shortlist. Il y a aussi une application dont j'aimerais te parler aussi, super intéressant. Ça s'appelle Cost of Living. Donc moi, comme je t'ai dit, j'essaie toujours de voyager dans des pays à faible coût pour pouvoir justement avoir un style de vie plus ou moins correct, etc. Pouvoir me sentir libre. Donc voilà, Cost of Living, ça te permet justement de comparer tous les pays du monde et d'avoir une idée par rapport aux dépenses que tu pourrais avoir à faire sur place. Donc ça compare aussi bien les restaurants que les loyers sur place que les activités sur place que les transports. Donc ça prend vraiment tout en compte. Donc Cost of Living pour vraiment comparer tous les pays du monde à propos du coût de la vie. Super intéressant. OK. Cost of Living. Donc ça, c'est une appli qui est téléchargeable ? Sur l'Apple Store ou sur Android. OK. Pour l'hébergement maintenant, donc tu m'as parlé de couchsurfing. Oui, j'ai utilisé couchsurfing, sauf que maintenant, c'est devenu payant. Donc pour les gens qui veulent tenter l'expérience et vraiment profiter d'un séjour chez l'habitant, ça peut être intéressant. Maintenant, moi, pour être honnête avec toi, j'utilise uniquement Booking et Airbnb, surtout Booking. C'est ce qu'il y a de plus simple. J'ai quelques promotions maintenant parce que j'ai beaucoup utilisé l'application. Donc oui, surtout Booking et aussi Airbnb parce que j'ai aussi d'autres promotions par rapport à cette application. D'accord. Toi, ce que tu utilises quand tu pars, si tu utilises quelque chose différent ? Moi, en fait, à chaque fois que je voyage, j'utilisais aussi couchsurfing au début. D'accord, cool. Et j'ai aussi une petite pépite que j'utilise, ça s'appelle Get Your Guide. D'accord. Je ne sais pas si tu connais, c'est une application qui te permet en fait quand tu te retrouves dans une destination, imaginons, je ne sais pas, tu vas à Madrid, tu veux visiter le musée del Prado typiquement, plutôt que de faire la queue d'une heure et demie que tout le monde fait habituellement, j'arrive en mode mon application, j'achète le billet depuis l'application Get Your Guide, guide, on s'en fout pour l'anglais mais voilà, et tu rentres tes informations et tout et en fait, ça te permet d'économiser une heure et demie de queue parce que c'est des tickets qui normalement, tu es obligé de les acheter au comptoir mais Get Your Guide a des partenariats dans le monde entier pour faire des billets coupe-fil. Super, super. J'aurais déjà entendu parler en FASI, ça peut te faire gagner justement un certain temps et on sait le temps qu'on peut perdre justement dans ces files, surtout les endroits touristiques. Les endroits touristiques, c'est super. Merci pour le partage. Avec plaisir, avec plaisir. Et pour la nourriture, est-ce que tu as… Alors, pour la nourriture, c'est très simple. C'est la preuve sociale une fois de plus. C'est une technique évidemment très connue en marketing. Tu sais de quoi je veux pas dire. Tu connais la chanson mais moi, c'est très simple en fait. Quand je cherche un restaurant, je tape simplement sur Google restaurant ou le genre de restaurant que je recherche suivi de la ville où je me situe et je check simplement les reviews, les commentaires et par rapport à ça, les différentes photos, etc. Je fais mon choix et généralement, je ne suis jamais déçu. Ok. Donc, ça serait Google Advice, enfin Google, les avis en fait quand tu t'appelles sur Google. Exactement. Exactement. Alors, dans les questions, je me suis noté les déplacements mais j'ai dû m'emmêler les pinceaux avec les transports. Ah non, ça devait être les petits transports. Donc, on a parlé de HOMIO pour le bus et l'aviation et en fait, quand j'ai noté les déplacements, c'était de savoir si ça t'arrivait de prendre des trottinettes électriques ou d'autres moyens de locomotion, tu vois. Oui, de temps en temps, c'est vrai que dans certaines grandes villes, surtout, il y a la possibilité de se déplacer aussi avec les trottinettes électriques ou d'autres moyens plus écologiques. Je l'ai utilisé plusieurs fois maintenant pour être honnête avec toi. Les transports, la plupart du temps, c'est un autostop comme je te l'ai dit ou en bus. Les bus sont souvent très bon marché, surtout ici dans les Balkans, on peut prendre un bus pour se rendre à un point B pour un prix incroyable. Donc, le bus, l'autostop et l'avion, c'est vraiment les seuls moyens de transport que j'utilise quand je suis en voyage. Je les ai notés. Tu as d'autres applications que tu voulais ajouter avant que je présente celles que j'ai en tête ? Oui, il y a encore juste deux applications. Il y a l'application Currency pour justement convertir la monnaie et si la monnaie locale n'est pas l'euro, c'est toujours intéressant de comparer pour être sûr de ne pas se faire ranaquer déjà dans un premier temps et d'avoir toujours une idée de t'aider. C-U-2-R-E-N-C-Y. C-U-2-R-E-N-C-Y exactement pour avoir justement pour comparer les différentes monnaies. Il y a l'application TreeCount aussi pour les gens qui voyagent généralement avec d'autres personnes. Ça te permet de noter toutes les dépenses. Le système informatique se charge de redistribuer et de calculer exactement les dépenses pour chacun. Donc, c'est super intéressant si vous voyagez à plusieurs. Et alors, il y a l'application Google Translate aussi qui est super intéressante pour la communication si les gens ne parlent pas anglais on ne parle pas tout simplement la même langue que toi. Évidemment, Spotify. Bien sûr. De préférence avec la playlist d'Anthony dans les oreilles surtout quand vous marchez en montagne. Je valide très très fort. Parfait. C'est la playlist d'inspiration, c'est ça ? Exactement. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis de me reconnecter avec moi-même et de profiter pleinement de l'aventure dans Spotify. On n'en a pas discuté avant mais c'est gentil de la prévoir en tout cas. Donc les gens qui écoutent si vous voulez la télécharger et vous abonner je recommande vraiment. C'est gentil. C'est gentil. Moi je vais ajouter juste les deux applications qui sont hyper intéressantes et je viens d'en trouver une troisième parce que j'ai une rubrique sur mon téléphone qui est carrément prévue pour ça. Ça s'appelle Voyage forcément. Je t'écoute. La première elle s'appelle Marco M-A-R-C-O donc c'est une application qui va vous permettre de regrouper tout votre panel de tickets de transport et ce genre de choses et du coup l'application va se connecter à vos mails et va aller récupérer votre destination les billets vos horaires et tout ça et ça va tout être compilé dans un seul et même endroit donc c'est super pour le suivi mais aussi ça vous envoie après des alertes pour ne rien louper et ensuite la deuxième et ça franchement c'est une pépite pour les gens qui ne savent pas où partir en vacances en fonction de ce que eux ont dans leur trip tu vois et de leur conviction parce que par exemple si toi tu adores la technologie bah tu vas dire bon bah je vais aller au Japon mais peut-être qu'il y a d'autres destinations comme Okinawa enfin c'est au Japon mais j'ai perdu le nom Singapour ou ce genre de choses tu vois donc l'application s'appelle ULY2S et du coup bah voilà là en fait vous allez répondre à des questions l'application va vous dresser un profil psychologique et l'intelligence artificielle derrière va faire le reste en mode ok bah je vais trouver tel point tel point et tel point ensemble tu choisis aussi si t'es embêté par les touristes ou ce genre de choses et elle va te dire il faut que vous alliez là parce que c'est une destination qui est incroyable mais que très peu de personnes connaissent et il y a très peu de touristes ouais c'est super intéressant c'est super intéressant ce que tu dis et d'ailleurs c'est vrai que les gens sont souvent intéressés par le voyage etc mais on a tous des valeurs différentes évidemment et on cherche tous quelque chose de différent au final voilà moi ma priorité c'est justement rencontrer les gens etc je cherche justement à me retrouver dans des endroits où les gens vivent plus ou moins la même énergie et vivent ensemble maintenant je sais que d'autres personnes recherchent d'autres choses évidemment et donc voilà on a des désirs différents donc cette application pourrait être intéressante pour pas mal de gens tu l'as déjà testé toi par exemple ? ah oui moi je l'ai déjà utilisé en fait c'est comme ça que je me suis retrouvé à aller c'était où ? comment ça s'appelle cette ville ? ah je me suis retrouvé dans une ville en Allemagne et j'ai mangé le nom et en fait je m'attendais pas et du coup je suis allé là-bas c'est aussi simple que ça donc l'algorithme te donne vraiment un endroit précis pas spécialement un pays mais une ville bien spécifique justement qui pourrait justement répondre à ta personnalité donc ça c'est encore plus intéressant du coup en fait tu rentres vraiment tous les paramètres ça te demande si t'es plutôt quelqu'un de la montagne quelqu'un de la mer quelqu'un de l'eau douce quelqu'un de l'eau salée est-ce que t'aimes les destinations très demandées est-ce que tu aimes quand il y a beaucoup de gens est-ce que t'aimes faire des activités touristiques des balades des montagnes enfin voilà plein de choses et une fois que ça a tout tac ça va te dresser ton profil psychologique et ça va t'envoyer dans la meilleure destination prévue pour ton donc voilà tu recommandes alors ah celle-ci à 100% ouais et j'en ai une mais que je recommande à 2000% qui vous sauvera la vie ça c'est franchement elle vous sauvera la vie parce que je sais que ça peut être quelquefois un problème quand vous êtes en voyage c'est l'application Flush F L U S H et c'est une application qui va vous dire en fonction de la destination géographique où vous êtes où se trouvent les toilettes publiques les plus proches ah ouais pas mal surtout pour les femmes évidemment ah bah alors là pas mal je vous dis celle-ci elle sauve la vie évidemment dans certaines circonstances exactement donc Flush F-L-U-S-H voilà donc pour la partie pour la partie des applications je regarde si j'ai autre chose non de mon côté c'est bon j'allais te demander si t'avais des recommandations de pays pour des personnes qui n'ont pas trop de budget imaginons je te dis bah voilà les personnes qui nous écoutent ont 500 euros de budget tu leur dirais d'aller où bah si c'est un budget de 500 euros il faut savoir qu'il y a moyen de prendre un billet d'avion donc en Europe pour un faible coût comme je te l'ai expliqué donc en deux heures en deux heures de trajet tu peux te retrouver dans un endroit où le coût de la vie est beaucoup moins cher spécialement dans les Balkans donc les pays les moins chers d'Europe c'est la c'est le Kosovo Kosovo d'accord l'Albanie la Biélorussie qui n'est pas dans les Balkans mais qui est avec un faible coût de la vie également l'Ukraine et la plupart des autres pays des Balkans aussi où le coût de la vie est juste incroyable mais c'est difficile de réaliser parce que tant qu'on n'a pas expérimenté ce genre de voyage on ne peut pas se rendre compte de la différence en fait parce qu'on est habitué à payer à payer des sommes colossales pour tout et n'importe quoi ce qui est normal par rapport au style de vie etc qu'on a dans nos pays mais la différence est énorme en fait et quand on a goûté à cette liberté et justement à ce style de vie là on se rend compte qu'il y a vraiment des moyens de profiter différemment et enfin voilà tu me suis on ne peut plus s'en passer c'est une liberté quand tu découvres vraiment cette liberté ça devient comme une drôle en fait je ressens ce que tu veux dire je ressens complètement ça fait une bonne introduction encore pour la question d'après est-ce que tu as déjà pensé en fait à introduire ou à vendre tout ce que tu as appris à le monétiser pour en tirer en plus de ça une source de revenus supplémentaire alors j'ai déjà eu beaucoup d'idées mais je vais te parler un peu de ma situation professionnelle comme ça je vais t'expliquer un peu justement comment j'arrive à voyager et à travailler en même temps donc en fait j'ai développé deux trois business en ligne le premier j'importe des pièces d'art de Bali en Indonésie que je revends sur des sites d'enchères donc là je fais ça avec un collaborateur c'est déjà bu c'est vrai donc voilà ça c'est la première opportunité que j'ai réussi à développer qui marche pas mal d'ailleurs la deuxième aussi étrange que cela puisse paraître j'ai développé un compte Vinted je ne sais pas si tu connais l'application Vinted ouais pour les vêtements exactement où chaque mois j'investis une certaine sonde d'argent et j'investis dans des vêtements que je revends justement aussi en lot en lot ou par pièce ça dépend un peu j'arrive à monétiser un peu et à générer pas mal de revenus aussi grâce à ça j'ai une troisième source de revenus donc je me suis lancé aussi un peu dans le dropshipping ces derniers temps où je commence à avoir un petit peu des résultats aussi et la dernière activité là je suis en train de développer un site internet où on va en fait importer des produits justement de ces pays balkaniques surtout d'Albanie des produits locaux et que voilà j'aimerais bien essayer de vendre aussi sur internet donc il y a pas mal d'opportunités mais pour répondre à ta question donc par rapport justement à ma passion qui est le voyage je me suis justement intéressé j'ai essayé justement de développer quelque chose par rapport à ça en fait j'aimerais bien accompagner les gens qui cherchent à voyager justement en solitaire ou en couple ou peu importe et créer des voyages un peu sur mesure en fait avec l'expérience que t'as eue de ces pays par exemple exactement ça me permettrait d'utiliser tous les liens toutes les plateformes que je connais etc pour planifier justement leur voyage par rapport à leurs demandes et de monétiser un peu tout ça et de vendre ce service justement d'accompagnement un peu de coaching de voyage si tu vois ce que je veux dire une sorte d'agence atypique un peu oui une agence virtuelle si tu veux où j'accompagne les gens justement j'ai un premier entretien avec eux où j'écoute justement leurs demandes leurs besoins et par rapport à ça je me charge de planifier quelque chose qui pourrait vraiment répondre à leur attente bon là en l'occurrence avec le Covid-19 etc les derniers mois ont été un petit peu compliqués j'avais ce projet là en tête depuis quelques mois c'était pas le bon moment pour le développer mais voilà ça reste dans une partie de ma tête et dans quelques mois à mon avis je vais vraiment revenir dessus ok et au niveau des business en ligne c'est pas trop dur à gérer avec t'as pas souvent internet j'imagine quand t'es en train de marcher ou ce genre de choses j'ai toujours une connexion internet c'est la première chose que je fais dès que j'arrive dans un nouveau pays j'achète une carte SIM pour avoir un maximum de data évidemment le wifi est partout donc j'ai toujours une connexion internet je consacre quelques heures par jour ça je te l'avais pas dit mais je consacre quelques heures par jour justement à développer un peu ces business à m'occuper de la vente du marketing etc et j'ai une personne en Belgique qui se charge justement d'expédier tous les colis donc voilà on se complète bien et ça me permet de justement continuer à être libre mais comme je t'ai dit je peux avoir ce signe de vie dans les pays balkaniques ou des pays avec un faible coût de la vie mais je ne pourrais pas me permettre de vivre à New York ou dans des pays beaucoup plus chers on est d'accord pour le moment en tout cas ouais ça reviendra plus cher je pense que ça viendra peut-être plus tard mais en tout cas c'est déjà un beau projet j'allais te demander en fait à quoi ressemble une journée à côté de toi mais c'est vrai qu'elle ne se ressemble pas forcément mais la plupart du temps tu as peut-être une routine que tu as installée ou pas du tout ? Ben bizarrement non quand je suis en Belgique j'ai une routine qui est vraiment bien définie ça me permet justement de garder le cap et d'être productif mais quand je suis ici en voyage en fait je laisse juste court à mon imagination je suis le flow voilà donc non sincèrement je n'ai pas de routine bien définie il y a certaines choses évidemment qui sont importantes pour moi pour mes business pour mon développement personnel etc je consacre quand même pas mal de temps tous les jours mais je veux dire pour le reste dans tout ce qui est à propos des activités des rencontres avec les gens etc je laisse juste court à mon imagination et je suis simplement le flow de la journée si tu vois ce que je veux dire ouais ouais je ressens je sens la vibe voilà alors pour rebondir justement Lucas qu'est-ce que le web t'a apporté que tu ne pouvais pas avoir ailleurs ? alors c'est une question très intéressante une fois de plus internet c'est le futur déjà et je pense que la nouvelle technologie les nouvelles technologies c'est quelque chose qui est tellement important à l'heure d'aujourd'hui qu'on ne peut pas s'en passer et qu'on est obligé de mettre son énergie là-dedans je pense déjà la première chose que ça m'a importé c'est qu'avec internet il est tellement facile aujourd'hui de se former d'apprendre de nouvelles compétences tu sais moi je n'étais pas un bon élève à l'école j'ai fait quelques formations mais je me suis surtout formé par moi-même donc grâce à internet justement il est possible de se former par rapport à toutes les compétences possibles et inimaginables donc ça c'est vraiment le premier point le deuxième point c'est la communication évidemment savoir garder des liens savoir créer des liens aussi bien que ce soit virtuel ou pas mais c'est aussi la communication c'est ce qu'internet m'inspire et c'est le fait aussi de pouvoir se créer une liberté de pouvoir développer un petit business de pouvoir développer une petite activité en ligne qui permettrait de justement trouver et créer cette liberté-là si la liberté évidemment est une valeur qui est importante pour toi mais dans mon cas voilà internet m'a beaucoup aidé par rapport à ces trois aspects-là intéressant à chaque fois je compile je compile à chaque fois les réponses de tout le monde par rapport à cette question et c'est vrai que à chaque fois il n'y a jamais une réponse qui se ressemble là-dessus donc très 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 intéressant et ton point de vue par rapport à ça moi c'est simple internet moi j'ai découvert internet je crois depuis 6, 7 la première fois que j'ai découvert internet je me suis servi de tout ce que j'avais appris pour démonter remonter mon premier ordinateur et j'ai vraiment pris conscience de la puissance d'internet quand je me suis aperçu qu'en cliquant sur un simple bouton tu avais accès à des milliers et des milliers d'informations et de connaissances qui étaient compilées dans un seul et même endroit et qui étaient accessibles gratuitement et que quand tu payais tu avais accès à encore plus de valeurs et de contenus et que derrière tu avais même accès à un plan d'action pour les mettre en place et j'ai trouvé ça tellement fou et à partir de ce moment-là j'ai su que internet était un énorme levier pour à la fois gagner de l'argent pour à la fois monétiser sa passion améliorer ses sources de revenus ou transformer complètement son business enfin moi j'ai tout de suite vu c'est que pour moi internet c'est 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 même ce qui est en train de se passer avec la blockchain c'est qu'aujourd'hui la blockchain à mon sens c'est internet en 1960 ce qui se passe avec tout ce qui est crypto-monnaie et tout ça c'est en train de se reproduire avec la blockchain donc ouais mais bon non mais tout simplement pour conclure ouais c'est vrai il y a tellement d'opportunités sur internet à l'heure d'aujourd'hui c'est incroyable je pense que c'est un outil que enfin je veux dire on ne peut pas s'en passer c'est indispensable à l'heure d'aujourd'hui Google a coupé il y a très peu il y a très peu de temps une trentaine de minutes il y a récemment ouais on a vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui commençaient de gueuler parce qu'il n'y avait plus YouTube on ne pouvait plus accéder à la recherche Google et tout c'est là qu'on se rend compte que c'est quand même très bien installé bien ancré et c'est devenu un besoin en fait exactement c'est devenu un besoin ouais et ça tu vois c'est c'est juste impeccable parce que la question qui suit c'est la question secrète je t'écoute donc la question secrète juste pour rappel pour tous ceux qui nous redécouvrent c'est une question et pour toi aussi parce que ça va t'intéresser forcément c'est une question qui est déconnectée ou non de ce que tu fais traditionnellement je te pose une question ici le but c'est juste de savoir et de voir ce que toi tu peux répondre ce que tu en penses ce que tu ferais dans cette situation et de voir les ressources que tu mets en place pour y arriver je t'écoute donc voilà t'as le temps que tu veux pour répondre tu me dis quand t'es prêt et on y va je suis prêt je t'écoute ça marche donc on va imaginer un instant qu'on a accès à la colonisation spatiale d'accord d'accord je te donne accès à un terraformer donc c'est un objet qui permet de créer un espace vivable et habitable de manière enfin c'est un outil qui est utilisé dans la science-fiction pour terraformer des planètes et les rendre habitables on va imaginer que je te donne un terraformer pour la lune d'accord et à partir de ça tu peux faire ce que tu veux qu'est-ce que tu crées comme environnement qu'est-ce que tu fais sur la lune et quels sont les premiers éléments que tu mets en place en effet c'était une question surprise je ne m'y attendais pas du tout et je me pose beaucoup de questions mais je ne me suis jamais posé cette question là pour être honnête avec toi mais je vais essayer d'y répondre vas-y il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse encore une fois c'est juste en fonction de tes valeurs de la mentalité que tu as exposée jusqu'à maintenant qu'est-ce que toi tu ferais avec toutes les convictions que tu as et voilà alors quelque chose qui me tient à cœur évidemment c'est le fait de vivre ensemble comme je te l'expliquais donc voilà quelque chose ici que je retrouve fort dans nos sociétés en général et surtout dans l'énergie aujourd'hui c'est que les gens ne savent plus vraiment vivre ensemble je veux dire on fait partie d'une culture et d'une autre mais les gens non plus se mélangent et ont vraiment du mal à vivre ensemble donc si on pouvait réinventer justement cette façon de vivre ensemble et transposer ça quelque part d'autre en l'occurrence ici sur la lune ce serait justement de mélanger toutes les différentes cultures qui existent aussi différentes soient-elles et de recommencer avec un mix justement de toutes ces cultures différentes et de réapprendre à vivre justement en laissant nos préjugés qui en fin de compte ne sont que des des préjugés que des préjugés tout simplement de laisser ça de côté et de redémarrer justement sur les bases de l'humanité solide qui sont simplement le vivre ensemble le respect de soi des autres l'intégrité l'ouverture d'esprit non mais si tu me demandes de répondre de mon point de vue par rapport à mes valeurs mes valeurs qui sont la liberté la curiosité l'ouverture d'esprit le respect de soi et des autres ou aussi la spiritualité mais bon ça c'est un autre point je pense que ma réponse serait celle-ci c'est justement de réapprendre à vivre ensemble et de redémarrer dans cette énergie là et tu mettrais quel type de paysage de base est-ce que tu mettrais des grandes étendues sauvages des plaines montagneuses on en revient toujours à la nature évidemment tout part de là donc des étendues sauvages certainement montagnes mer laissant de côté un peu l'industrialisation je repartirais de ce point de vue là réapprendre les bases la nature le savoir vivre ensemble et puis tout ce qui en découle évidemment dans le futur ok voilà super ok bah du coup là on est à la fin du podcast est-ce que t'as des endroits que tu peux conseiller on va dire aux personnes qui nous écoutent pour te suivre te soutenir ou tout simplement pour poursuivre ta route ouais bah écoute moi je suis juste actif vraiment sur Instagram donc j'ai un compte Instagram qui par rapport à elle j'ai quand même pas mal d'attention et d'énergie donc voilà vous pouvez me suivre sur mon compte Insta donc c'est simplement Luc-Adventure c'est le seul réseau sur lequel je suis vraiment actif voilà où je partage justement ce que je vis au quotidien mes aventures positives négatives mes rencontres mes expériences moi franchement enfin je dis pas ça parce que je le reçois sur le podcast ou quoi que ce soit je le dis en pure conviction à chaque fois que je regarde ses stories soit je rigole soit je me dis c'est incroyable soit je me dis où est-ce qu'il est encore donc après à vous de voir ce que vous voulez mais je vous donne l'info merci Antoine en tout cas c'était un plaisir de te recevoir sur le podcast Lucas merci également et puis écoute je te dis je te dis à une prochaine avec plaisir on reste connecté merci à toi merci pour ton intérêt merci pour ta qualité d'écoute et voilà c'est cool qu'il y ait encore des personnes avec ce genre de de personnalité et qu'il reste curieux par rapport aux autres voilà merci Antoine merci Lucas c'est super gentil merci beaucoup et bonne chance dans tes projets bonne chance dans tes projets merci beaucoup j'espère que le podcast vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un commentaire et une note depuis la plateforme où vous nous écoutez aussi j'ai récemment créé un télégramme sur lequel vous pouvez recevoir des tonnes et des tonnes d'informations gratuites pour vous permettre d'évoluer avec vos projets grâce à internet si vous souhaitez le rejoindre vous vous rendez directement dans la description de cet épisode et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast un deuxième 어제 à très vite je vais à VOICE 23 à très vite plutôt oui vous